Consigne. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 D'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheurs qui arrivent non seulement à vos proches, mais à la société. En inversant la question, on peut sans doute la résoudre. Alors le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB qui, effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfait. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. Merci. 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 Bonsoir. Michel Serres. Merci. 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 Hexans Politique. Ainsi, movements de la dette augmenter. Vous nous le direz en tout cas. Un drame. Une catastrophe. En créant de l'activité économique augmente le PNB et donc la présomption de bonheur alors Michèle faut-il changer le thermomètre ? c'est une très vieille question c'est pas une question contemporaine elle a été posé dès le début on a réfléchi en économie c'est-à-dire à la fin du dix-huitième siècle et je crois qu' возьut ce compte déjà l'avait posé au début du XIXe siècle, et cette question est très simple, et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel, et bien c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter deux ou trois morts et dix blessés, et bien il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le Produit National Brut, et tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles puisqu'on va en revendre maintenant de voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Or, il se trouve qu'il y a des blessés, des deuils, des souffrances, et que du point de vue humain, c'est une catastrophe. Et puis on peut généraliser, ça c'est simplement un exemple concret qu'on peut prendre localement, mais par exemple le problème du bruit, ou le problème de toute autre pollution, le bruit des avions, des deux roues, même des chaussures féminines, ça agresse les malades, ça agresse les passants, ça réveille les voisins, et cependant le trafic en question, aussi tonitruant qu'il est, est bénéfique aux marchands, il n'y a pas de doute qu'il augmente le produit national brut. Donc d'une certaine manière, c'est le problème global de la pollution, Michel. C'est-à-dire que la pollution blesse, la pollution rend malade, elle peut tuer aussi, mais elle est d'une certaine manière une fonction, de l'économie. C'est ça, ou en résultat de produits nationals bruts. Alors, toute la question qui se pose là, est une vieille question, donc je le répète, mais elle pose une troisième question, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, à partir de quel excès, à partir de quel type de production, à partir de quel type de mobilité, telle que nous la pratiquons, peut-on considérer qu'il y a un bénéfice, ou au contraire, une nuisance pour les hommes que nous sommes ? C'est-à-dire, comment on peut équilibrer, à la fois, le bénéfice procuré... Le malheur du drame, et le bonheur de l'économie. Voilà. Alors, ça peut aussi se poser d'une autre manière. Et, c'est cette autre manière que je voudrais utiliser. Il y en a deux autres manières. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Ce qui vous rend joyeux, va me rendre triste, et par conséquent, c'est parfaitement subjectif. Non seulement subjectif pour les personnes, mais subjectif pour les cultures. Quelque chose qui est considéré, comme joyeux, en deçà des Pyrénées, peut-être triste au-delà des Pyrénées. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut quantifier dans cette affaire-là ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'inverser la question. Et de se dire, du point de vue de l'équilibre, premièrement, combien de gens polluent, par exemple, et combien de gens sont victimes de la pollution. Et là, on a des chiffres. Et là, nous savons, par exemple, que 7% de la population mondiale produit plus de la moitié de la pollution. Alors, déjà, on a un chiffrage très intéressant pour savoir quels sont les producteurs et quels seraient éventuellement les victimes. D'autre part, on a un chiffrage qui commence à devenir intéressant, une analyse assez précise des maladies dues à la pollution. Par exemple, l'asthme, par exemple, les maladies de peau, par exemple, les maladies cardiovasculaires, et ainsi de suite. Du coup, en inversant la question, on arrive à la résoudre. Je veux dire par là, qu'on a beau rire, et on a raison de le faire, sur le fait qu'on ne peut pas quantifier le bonheur, ce qui reste évident, c'est qu'on peut quantifier le malheur. Donc, il ne faut plus juger les pays sur leur chiffre d'affaires. On peut quantifier donc les maladies, les maladies cardiovasculaires, le nombre des morts, on peut calculer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité des femmes, etc. Et finalement, poser la question toute simple, quel prix consentons-nous à payer pour notre alimentation, pour notre confort, pour nos déplacements, pour nos voyages, pour nos spectacles, etc. Quel prix consentons-nous à payer, et qui paye ? Puisque 7% des gens produisent la pollution, et la majorité des gens l'a subie. Et en quelle monnaie de malheur payons-nous ? C'est-à-dire en vie humaine, en maladie, etc. Et ça, ça peut se chiffrer. Et par conséquent, je crois bien qu'en inversant la question, on arrive à la résoudre. Mais là, il se pose une nouvelle question. C'est que, à supposer que je pose la question, voilà, préférez-vous partir 8 jours en avion en vacances, ou préserver vos filles du cancer du sein ? C'est une bonne question. C'est une question parce qu'il est vrai qu'en accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi-verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages, quand je pars à San Francisco en avion, et du cancer du sein de ma nièce, ou de ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question, monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheurs qui arrivent, non seulement à vos proches, mais à la société. En inversant la question, voilà, on peut sans doute la résoudre. Alors, le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc, vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB, qui effectivement... l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfait. Merci pour ces pistes, Michel Serres, bonsoir, à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 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 accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi-verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages, quand je pars à San Francisco en avion, et du cancer du sein de ma nièce. De ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question « Monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheurs qui arrivent, non seulement à vos proches, mais à la société. » En inversant la question, on peut sans doute la résoudre. Le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB, qui effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfait. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501